C'est mort. Il est mort. Derrière. Encore derrière toi, derrière toi. Oh si tu le mets. Oh putain. Wesh. C'est quoi ? Double turn. Attention. What ? What the fuck ? Putain, je rentre dans une game, c'est pas possible. Nique ta mère. Nique ta mère. Allez, t'es où ? Allez, crève, nique ta race. Voilà, ça c'est fait. Putain de colère divine. Putain me casse les couilles ces colères divines dans des colis. Mais nique ta mère. Mais nique ta mère l'ennemi. Mais putain. Je vais tous vous enculer. Tous. C'est bon. Je vais tous vous enculer maintenant. Mode tryhard activé. Il était une fois, deux tryards francophones qui m'ont reconnu. Qui ont voulu faire le malin avec moi. Qui se sont dit, oh tiens il vient d'arriver dans la game, on va balancer le hater, on va tenter de lui mettre la nuque. Sauf que ça marche pas comme ça les gens. Ça marche pas comme ça. Hey, salut les gens, salut tout le monde. Salut tout le monde. Comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo contre des tryards francophones. Tu vois, il y en a de plus en plus malheureusement. Autant que ça soit sur les DLC, que ça soit sur Nuke Town. Enfin bref, je pense partout. Toi aussi, ça doit certainement t'arriver. Et en fait, j'ai mis cette vidéo. Mais pourquoi j'ai mis cette vidéo ? J'aurais pu mettre une double nucléaire comme j'ai l'habitude de faire. Tu sais, une nucléaire à l'HVK. Enfin bref, n'importe quoi. Une double ou une éventuelle triple en hardcore que j'ai encore en stock, etc. Mais pourquoi je vous ai mis ça ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça me fait rire des gens qui disent Oui, là-haut-être. Là-haut-être, tu sais mettre que des nucléaires contre des noobs. Et ben voilà. Les nucléaires contre des tryards, j'en ai plein. Mais la plupart du temps, ça n'a rien d'exceptionnel, les gens. C'est juste que voilà, on sait comment se déplacer, etc. Après certes, c'est un peu plus compliqué. Voilà, certes, c'est plus compliqué. Mais sortir une putain de nucléaire contre un tryard francophone qui a 2,50 de ratio. Autant que ça soit en victoire-défaite et réussir à lui la mettre. Franchement, c'est magique. Franchement, c'est magique. Il n'y a rien de mieux, je crois, à ce jour. Se dire, putain. T'as voulu faire le malin, je suis arrivé dans la game et je te l'ai mise, gros. Je te l'ai mise. N'essaye plus de faire le malin, tu vois ce que j'essaye de dire. À un moment donné, j'ai eu un peu de chance. Il y a de l'allié qui va se révéler utile pour une fois. Alors, il faut le souligner. Pour une fois qu'un allié se rend utile, il faut le dire. Il faut le dire. Non, parce que sinon... Voilà, c'est bien de critiquer, critiquer. Mais à un moment donné, quand t'as un bon allié, voilà, faut le dire. Pour ceux qui veulent savoir ma petite classe, bah écoutez, c'était une classe pharo, chargeur rapide, chargeur grande capacité, chargeur grande diap en clair, hein. Et poignet, avec surcadensage, pillard, patati, masque tactique, patati, RK5, patati, C4. Enfin bref, vous avez l'habitude, c'est toujours une classe... Je crois que je vous avais conseillé à l'époque, top 5, des meilleures armes sur Call of. Je crois que je vous avais fait une petite classe assez sympathique. Donc écoutez, si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à la voir. Dites-moi si ce genre de vidéo vous aura plu. Également le petit clip au début, je pense que le clip vous aura quand même assez plu. C'est quand même assez intéressant de voir une sorte de double turn, voilà, sur le coup. Et puis voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la nucléaire. Je pense que, voilà, c'était fait sur Outlaw. Je ne vous avais pas encore proposé de nucléaire sur Outlaw en plus contre un tryhard. C'est quand même toujours très intéressant de mettre ce genre de petit gameplay. Ouais, je sais, ça fait trois heures que je tourne en rond. Tout ça pour dire que j'ai défoncé un mec. C'est un peu bizarre. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tu vas mettre le petit like qui fait extrêmement plaisir. J'ai vu la dernière vidéo où vous avez dépassé les 800 likes en moins de 24 heures. Ouah ! Et vous m'émez trop en fait. Ça fait tellement plaisir. Vous m'émez trop. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais trop, trop, trop heureux. Franchement, vous m'avez fait tellement plaisir. Donc, n'hésitez pas à liker de nouveau cette vidéo si elle vous aura plu. Si le concept vous aura plu, etc. Comme vous avez vu, j'essaie de changer un peu le mode de vidéo, etc. J'essaierai de vous faire plus en mode live. Là, je n'ai pas pu récupérer la suite du live étant donné que TS avait crash à ce moment-là. Donc, en fait, les premières parties de live, oui, c'était vraiment en live, etc. Quand je pétais un plomb. Étant donné que ça faisait 4 parties que j'entrais dans une game. Et en fait, je me prenais des choses que je ne devais pas me prendre. C'est-à-dire que j'arrive, il y a déjà des raps, il y a déjà des fantômes, etc. Et c'est moi qui devais tout me prendre pour la gueule. Donc, résumé de la vidéo.